Bonjour à tout le monde, j'ai pris le temps ce matin de lire tous vos messages. La situation du Niger est d'une gravité extrême. Mais avant même que ces impérialistes n'arrivent à installer les bases militaires au Niger, je suis sorti, j'avais averti tout le monde de ce qui s'est préparé. Et de me coûter, vous êtes resté là si la toile a donné des likes, a resté dans des discours, des débats inutiles. Aujourd'hui c'est une réalité. Le Niger est devenu la base logistique de l'OTAN, c'est-à-dire des Américains, en Afrique subsaharienne. L'Amérique a plus de 800 bases militaires dans plus de 80 pays dans le monde. Je répète, l'Amérique a plus de 800 bases militaires dans plus de 80 pays dans le monde. Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi ils ont plus de 800 bases dans plus de 80 pays dans le monde, si ce n'est pas une occupation militaire impérialiste? Je vous ai toujours dit, n'oubliez jamais que c'est un état qui a été fondé sur un génocide. Et si la déportation des millions et des millions de nos ancêtres. Jusqu'à la seconde moitié des années 60 du siècle dernier, les Noirs n'avaient aucun droit civique aux États-Unis. Donc c'est avant-hier. Un pays qui, depuis sa création, c'est-à-dire 240 années, pendant 220 années, ils ont été en guerre. Aujourd'hui, nous savons tous qu'ils ont menti pour entrer en Irak, détruire l'Irak. Aujourd'hui, l'Irak, c'est devenu quoi? Ça est sous nos yeux. Ils ont menti pour entrer en Syrie. Encore les Syriens sont en train de lutter, parce qu'ils n'arrêtent pas avec leurs groupes terroristes qui financent de déranger le régime, le gouvernement syrien. Kadhafi, pourquoi ils l'ont tué? Simplement parce qu'il a voulu donner une autodétermination monétaire, économique à l'Afrique. Sans pitié, ils sont arrivés. L'Angleterre, duquel personne n'est pas. L'Angleterre, elle se dit, le vrai pouvoir satanique se trouve en Angleterre. Et l'Amérique n'est que le bras armé. par extension du pouvoir anglo-saxon. Aujourd'hui, ils se sont installés avec leur base, tous leurs instruments. Ils contrôlent totalement le Niger. Comment nous pouvons les faire sortir? C'est la question que nous devons nous poser. Comment nous allons faire pour faire sortir ces impérialistes du Niger? Le peuple nigérien seul ne peut pas combattre ce pouvoir-là. Ils sont capables de tout pour chasser l'Amérique de l'Afrique, pour les faire partie, tous ces gouvernements. Parce que je vous ai dit, moi, ça me met mal à l'aise, même quand j'ai dit la France. Parce que ces gens-là ne représentent plus la France. Ils représentent une élite satanique, apatride, qui tient toute l'humanité dans un état de chaos. Regardez les conflits dans le monde. C'est eux qui sont derrière tout ça. Ils sont là en Afghanistan, en Mentan. Ils sont là au Vietnam. Ce sont eux qui ont assassiné Lumumba. Et tous les assassinats faits par l'élite française, c'est avec leur accord et leur appui, qu'aujourd'hui, la France n'est rien d'autre qu'un état satellite aux mains de ces anglo-saxons. Mais nous pouvons les faire partie. Nous pouvons les faire partie, et de façon très simple. Il faut qu'un mouvement en Afrique s'élève. C'est-à-dire toute la jeunesse panafricaine qui m'écoute. Il faut que vous remplissez la toile pour dire aux Américains d'enlever leur base au Niger, que nous ne le voulons pas, eux et leurs alliés satanistes. C'est la seule et unique solution. Si toute l'Afrique s'élève, comme nous nous sommes levés derrière le Mali, comme nous nous sommes levés derrière le Burkina, demander à ces négriers d'enlever les bases de nos terres, ils seront obligés de partir. Ils n'ont pas le choix. J'ai toujours dit notre nom et notre force. Ils sont présents chez nous avec l'excuse du terrorisme. Aujourd'hui, même les enfants en Afrique savent que le terrorisme, c'est eux qui le créent, c'est eux qui le financent. Et que c'est un moyen pour eux de couper militairement les terres des autres peuples avec l'excuse et l'appui de l'ONU qui n'est rien d'autre que le temple mondial du satanisme aujourd'hui. Je répète, le temple mondial du satanisme, il suffit seulement d'aller voir tout le symbolisme qui est flanqué partout aux Nations Unies pour comprendre. Nous devons les faire partie. Et ça, c'est une émergence. C'est ce même pouvoir américain là qui veut inoculer notre peuple. Je répète, c'est ce même pouvoir là qui veut inoculer notre peuple. C'est ce même pouvoir là qui a rempli l'Afrique de biolab. Il faut dès l'instant, dès l'instant où vous m'écoutez là, il faut commencer à remplir la toile partout. J'ai toujours dit que notre nombre est notre force. Si c'est une seule personne, quelques personnes, quelques milliers de personnes, avec leurs algorithmes, ils vont vous bloquer, ils vont empêcher que la chose ne sorte. Mais si toute la jeunesse africaine qui est en train de m'écouter en ce moment commence à écrire partout sur Facebook, sur Youtube, sur Twitter, sur Instagram, c'est-à-dire tous leurs médias sociaux, partout, que nous ne voulons pas la présence américaine sur notre terre, vous allez voir que ce problème là-bas s'est levé. Ils seront obligés de partir. Pourquoi le Mali a réussi à chasser l'aménagement ? C'est parce que toute l'Afrique s'est mise derrière le Mali. Et l'aménagement, c'est quoi ? C'est une extension de ces gens-là. Et dans le précaré, comme c'est la France qui est chargée de tenir le peuple africain en esclavage, c'est elle qui gère la situation. Mais je répète, la France aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un état vassal du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire du pouvoir anglais qui a l'Amérique comme bras armés. C'est très facile à aller faire partie. C'est une question de volonté. Et là, on n'a pas besoin d'organisation ou de quoi. J'ai dit, toute la jeunesse qui m'écoute, commencez à écrire partout sur Facebook, « Déhors l'armée américaine de l'Afrique », « Déhors l'armée américaine du Sahara ». Nous savons que vous êtes les créateurs, les financiers du terrorisme sur notre territoire. Tout le sang versé aujourd'hui dans la zone du Sahel, c'est votre faute. C'est votre responsabilité. Vous êtes derrière ça. Si nous nous levons tous dans ce sens-là, à dire que nous ne voulons pas leur présence, c'est un peuple qui parle. Vous êtes des centaines de millions de jeunes, aujourd'hui, instruits, même ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir de grandes instructions, ils ont compris l'essentiel. C'est un travail de fourmis. Nous devons commencer à remplir la toile partout et crée que nous ne voulons pas l'occupation militaire et que nous savons que le terrorisme est financé par ce pouvoir satanique qui est la CIA, le Pentagone, la DARPA et toutes les institutions militaires, paramilitaires, privées qu'ils ont créées partout dans le monde pour sémer le chaos. Si nous ne donnons pas nos frais du Niger, ils ne s'en sortiront pas parce que vous avez un terroriste, un voyou, un piscopathe, un indigne à la tête du Niger que lui, son groupe, cette petite bande d'endocolons qui vivent dans le beurre, eux, leur entourage, la petite colonie, c'est-à-dire le petit groupe des nègres de salon qui vivent dans le beurre. Au Niger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. L'uranium du Niger, ça sort matin, midi et soir. Il faut que nous aidons nos frais du Niger. Il faut que nous aidons nos frais du Niger et il faut que nous aidons nos frais du Congo. Les Nations Unies doivent sortir du Congo. Les Nations Unies doivent sortir du Congo. Et ça, il faut que toute l'Afrique se lève pour aider le Congo dans ce sens-là. Il faut que ces occupations militaires-là finissent. Ils ont installé une base en Côte d'Ivoire avec l'excuse que c'est une base pour former les militaires contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils trouvent l'excuse pour venir occuper militairement une zone stratégique de la Côte d'Ivoire avec l'excuse qu'ils vont former nos militaires pour combattre le terrorisme qu'ils ont créé. Notre chère Afrique est en danger. Notre chère Afrique est en danger. L'humanité toute entière est en danger. Mais vous, jeunes Africains, vous que c'est votre futur qui est hypothéqué, c'est vous qui devez vous mettre au travail, un travail de fourni. Ils nous écoutent. Tout ce que nous faisons, ils suivent. S'ils voient vraiment la jeunesse africaine déboussit la toile, a dit « Déhaut l'armée américaine, déhaut l'OTAN de l'Afrique. » Que nous maintenons la pression. Nous maintenons la pression en continuation. Ça doit être un truc de tous les jours. Déhaut l'OTAN de l'Afrique. Déhaut l'armée américaine de l'Afrique. S'ils ne veulent pas partir, nous allons commencer à aller devant leurs ambassades. Devant toutes les ambassades des États-Unis en Afrique subsaharienne. J'ai dit bien. Devant toutes les ambassades des États-Unis en Afrique subsaharienne. Devant toutes les ambassades de l'Angleterre. Et demander à ce qu'ils quittent notre territoire. Nous pouvons mener ces combats-là sans violence. Mais notre nom est notre force. Quand on dit tel jour, tout le monde devant les ambassades des États-Unis, il faut que toute la jeunesse soit consciente et prête à le faire. Nous allons sans armes, sans violence. Nous demandons simplement la libération de notre territoire. Ils n'y peuvent rien. Aujourd'hui, ils n'y peuvent rien. Parce que tout est sûr. Tout est sous le soleil. Les gens voient tout. Tout le monde sait la vérité. Mais si nous ne bougeons pas, eux, ils vont continuer dans leur plan. En ce moment, ils sont au Niger. Ils sont en train d'étudier tout le sous-sol du Sahara. Pour voir les richesses qu'il y a là-bas. Le Sahara qui est plein d'eau douce, qui peut donner à boire pendant des siècles à toute l'humanité. Qui est plein de gaz naturel. Qui est plein de pétrole. Voilà ce qu'ils sont venus chercher là-bas. Pétrole, gaz naturel, uranium, eau douce. Tous les minéraux précieux. Ils sont en train d'étudier notre sol. Et ils ont déjà préparé leurs plans pour pouvoir piller sans même que les Africains se rendent compte. Comme je vous avais dit dans le passé qu'ils étaient en train de sécher à venir occuper notre territoire. Nous sommes restés dans l'inertie. Aujourd'hui, je vous dis encore si nous n'agissons pas maintenant ils vont arriver au bout de leur projet. Ils vont arriver au bout de leur projet. Donc, je vous dis, jeunesse africaine commencez à remplir toute la toile pour demander le départ de l'OTAN de l'Afrique. Que nous savons que ces terroristes sont financés, protégés. Ils ont la logistique à travers les services secrets, à travers les ONG qu'ils financent, à travers toutes les structures qu'ils créent pour maintenir leur présence, leur domination, l'impérialisme sur notre territoire. C'est simple. Il n'y a pas à lancer trop de discours. Le travail, nous devons le faire tous. Chacun doit faire sa part. Et je vous dis, ne tentez même pas de publier cette vidéo-là sur Facebook. Faites-la circuler seulement dans le groupe WhatsApp, dans le groupe Telegram. Aujourd'hui, il y a des centaines de groupes. Passez-les entre vous. Téléchargez-les de mon WhatsApp, de mon Telegram et passez-les à l'intérieur du groupe. parce que n'importe qui publie mes choses maintenant, il est bloqué pour rien. L'important, ce n'est pas qu'on voit sur Facebook. L'important, c'est que le message que je suis en train de lancer ce matin arrive au fin fond de l'Afrique. Traduisez-le, transformez-le en audio et faites-le circuler partout en Afrique. Nous sommes arrivés à un point du combat aujourd'hui. Il faut que nous passons à l'action. Mais je vous dis, on n'a pas besoin de violences. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur de la conscience de la jeunesse africaine. Ils ont peur de la transformation de la société africaine. Tout le travail de destruction de l'homme africain qu'ils ont fait, aujourd'hui, là, c'est gâté. Aujourd'hui, là, ils savent que les Africains n'y croient plus et que l'Afrique veut son autodétermination. L'Afrique réclame sa dignité, son droit naturel de vivre en paix, en dignité, si sa propre terre et non d'être pillés par des impérialismes, des assassins, des négriers qui ont déporté nos ancêtres. Ils ont tenu 400 ans comme des animaux. J'ai dit, c'est à 20 tiers, à la fin, au milieu des années 60, que nous, on a eu les droits civiques. Et ce n'est pas des droits civiques, ça. Si je veux vous... Si on veut rentrer dans les détails, c'est ce que les noirs vivent aux Etats-Unis. Ça va vous dépasser. Ils ont une haine pour l'homme noir. Cette élite satanique a une haine pour l'humanité, mais une haine particulière pour l'homme noir. parce qu'ils ont peur de nous. Ils savent nos capacités. Ils savent de quoi nous sommes capables si nous nous lèvons. Et ils feront tout ce qu'ils peuvent avec la complicité des nègres des salons pour empêcher cela. Nos premiers ennemis, ce sont nos dirigeants. Commencer à lancer cette campagne assilatoire. Nous ne voulons plus de l'OTAN, de l'armée américaine en Afrique, qu'ils dégagent de toute l'Afrique. nous ne voulons plus des forces de l'ONU au Congo, qu'ils dégagent du Congo. À la jeunesse congolaise, ça doit être, en ce moment, ça doit être le slogan qui doit circuler partout. Tenez les yeux ouverts. Tenez les yeux ouverts, parce qu'ils vont déclencher les piscopathe, les terroristes, les noirs indignes qui tuent leurs propres frères pour permettre à ces négriers qui ont transporté nos ancêtres de continuer à nous dominer, à nous tenir un état d'esclavage. Ça, ça ne peut plus continuer. Voilà la solution. Notre nombre et notre force. Il faut que nous nous exprimons sur la toile. Faites circuler ça dans tous les groupes. Et lançons cette campagne. Nous refusons la présence militaire américaine sur notre sol. Et s'ils tentent d'utiliser les terroristes pour attaquer notre peuple. Nous vous donnerons des instructions claires à propos des ambassades américaines sur le sol africain. Bonne journée à tout le monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et nous protège dans le combat que nous menons. Bonne journée. Bonne journée.